Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 185 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va avoir un épisode spécial Chine. Pourquoi ? Parce que je reviens tout simplement d'un voyage de 18 jours en Chine et j'aimerais t'apporter des pépites que j'ai collectées là-bas. En fait, pendant mon voyage, à chaque fois que je voyais quelque chose que je pouvais récupérer pour te l'apporter, je le notais dans une mind map et je me suis dit que j'allais faire un épisode pour te donner un condensé, un concentré, un panaché des conseils qui proviennent de la vie réelle de ce pays qui est la deuxième économie mondiale en termes de PIB. Donc, j'ai compilé ces conseils. Franchement, il y en a une vingtaine et c'est ce que je vais te donner maintenant. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingencia, je suis l'auteur du livre Le Guide du blogueur et ma passion, c'est d'aider des entrepreneurs comme toi à créer un business et à en vivre, avoir une vie libre, une vie où on est heureux, épanoui et où on peut apporter de la valeur aux gens. Donc, si c'est ton cas, tu vas aimer cet épisode. OK ? Et donc, comme à chaque épisode, on aura la ressource de la semaine, les événements à venir et puis mon actu perso. Alors, la première chose à retenir, c'est qu'on n'atteint pas ces résultats-là. On n'atteint pas les résultats qu'ont eu les Chinois sans être dans l'action. L'action et plus précisément, j'aimerais te dire que c'est une histoire d'action plutôt que de perfection. La perfection, elle vient après, tu vois. Si tu es un pays comme la Suisse, la Suède, la Finlande, l'Islande ou les Etats-Unis où ça fait des siècles ou des décennies que ton économie va bien, là, il faut chercher la perfection. OK ? En Suède, par exemple, la perfection, c'est d'aller donner des congés pour les papas de plusieurs semaines. D'accord ? Là, ça montre que la société, elle atteint un niveau extrêmement élevé où on peut vraiment faire des choses spéciales qui aident vraiment au bien-être de la population. Mais en tant qu'entrepreneur, tu es au tout début. Tu ne peux pas viser la perfection. Tu ne peux pas et offrir un produit pas cher qui apporte énormément de valeur, tu ne peux pas faire des emails avec zéro faute, tu ne peux pas faire des vidéos professionnelles, des podcasts totalement pro, des webinaires chiadés où tout est bien scénarisé, un lancement orchestré, des publicités Facebook qui cartonnent. Tu ne peux pas tout faire parfaitement. Et ça, il faut que tu le comprennes si ce n'est pas encore le cas. Donc, juste pour que tu vois, en fait, en Chine, il vit, si tu veux, la quantité plutôt que la qualité. On a pris un Airbnb à Beijing durant les sept derniers jours de notre voyage et en fait, il y avait quatre ascenseurs pour l'immeuble. Et au lieu de viser la qualité, ils se sont dit, allez, on va mettre quatre ascenseurs comme ça, il y aura toujours un ascenseur de libre. Et le premier jour, on arrive, il y a deux des ascenseurs qui sont en panne. Et donc, clairement, moi, je me dis, ça se voit qu'ils sont du genre à faire plein de trucs, à accepter qu'il y ait des erreurs. Tant pis si l'ascenseur n'est pas de qualité tant qu'il assure la sécurité des gens. OK, il ne faut pas abuser non plus. Et puis, le lendemain, c'était réparé. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est que parfois, c'est mieux de faire des erreurs, d'avancer dans l'imperfection et de chercher à améliorer les choses après coup. Parce que sinon, tu n'as jamais d'ascenseur. Et donc, comme tu n'as pas d'ascenseur, tu veux dire, je ne vais pas créer d'immeuble parce que les gens, ils ne vont pas monter à pied. Du coup, tu ne crées rien et ça reste un terrain vierge. Deuxième apprentissage, c'est la délégation. Alors, c'est un pays à 1,4 milliard de personnes. Donc, forcément, la main-d'œuvre est là et elle est aussi très peu chère. Donc, ça veut aussi dire qu'elle a un capital en ressources humaines très fort. Tu sais, j'ai fait des cours d'économie. J'ai un master en économie, même plus que des cours. Et on dit qu'en fait, pour produire, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de capital et de travail. C'est tout ce qui me reste de mes cours d'économie. Le capital, c'est par exemple les machines, pour faire simple. Et le travail, c'est le travail des gens. Et donc, avant d'être en Chine, je ne me rendais pas vraiment compte de l'importance du travail. Je me suis dit, voilà, les machines, c'est bien, ils ont beaucoup de technologie. Mais en fait, avoir plein d'humains tout le temps, tout le temps au resto, il y a tout le temps plein de monde. Dans les transports, il y a toujours plein de gens qui font la sécurité. Il y a des bénévoles, il y a des volontaires, il y a de tout, 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 tout. Il y a toujours plein de gens pour t'aider. Parfois, il y en a même trop. Et bien, en fait, ça a une valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce que tu peux en tirer de ça ? C'est que si tu réfléchis à déléguer, c'est peut-être le bon moment. Parce qu'en plus, si tu es en Occident, tu peux déléguer dans des pays moins chers où tu pourras avoir une main-d'œuvre de qualité, mais de ne pas payer des prêts en France. Moi, par exemple, j'ai mon assistant, Mamadou, qui est au Mali. Je ne pourrais jamais payer l'équivalent de ce que Mamadou m'offre en Occident. Ici, en France, ce serait impossible. Ça me coûterait des milliers et des milliers d'euros pour ce qu'il fait pour moi. Mais en même temps, lui, il ne peut pas prétendre facturer des milliers d'euros parce qu'en France, on préférera toujours travailler avec quelqu'un de local parce qu'il mieux vaut travailler avec quelqu'un qui est à côté de nous. Mais il peut facturer quand même cher. Et vu qu'il vit dans un pays où les choses sont moins chères, c'est gagnant aussi pour lui. Donc, tout le monde est gagnant dans la délégation. Donc, si tu n'as pas encore commencé, commence simplement par des sites tout simples comme 5euros.com. La puissance d'utiliser des plateformes, comme les réseaux sociaux, par exemple. Quand on est allé sur des sites comme Booking.com ou Hotels.com, c'est des sites où tu peux réserver des hôtels, on n'a trouvé pas tant d'hôtels que ça, alors qu'il y a plein, plein d'hôtels en Génie. Et en fait, ces hôtels qui ne sont pas allés s'inscrire sur Booking.com ou Hotels.com, ils passent à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, si tu veux toucher ton public et que tu veux faire en sorte que les gens te trouvent, il faut utiliser les plateformes, il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut utiliser Google, YouTube, etc. Et autre conseil que j'aimerais te donner, c'est... Alors, je vais commencer à faire un tri parce que sinon, je vais en avoir beaucoup. Ça, je vais en enlever. J'aime bien leur processus de responsabilisation. En fait, il y a beaucoup de toilettes publiques partout. Tu vois, quand je te disais que les ressources humaines étaient là, ça fait que tu as presque toujours des toilettes propres, même si ça ne sent pas toujours bon. Et en fait, il responsabilise les responsables de ces toilettes-là. C'est-à-dire qu'à l'entrée des toilettes, tu as une photo du responsable de ces toilettes. Et donc, une photo, genre portrait, quoi. Et donc, ça lui donne une importance. Donc, si tu sous-traites... Tout à l'heure, on parlait de sous-traitance. Valorise. Moi, par exemple, Mamadou, je parle souvent de lui. Je parle souvent, souvent, souvent de lui. Alors que je pourrais me la jouer discret. Ouais, je ne vais pas parler de Mamadou. Sous-traitance. Au Mali, ça peut être mal vu. Voilà. Il y a plein d'idées qui peuvent passer. Mais moi, je suis en mode, non. Pas du tout. Je suis extrêmement fier de travailler avec lui. Et en le citant, même si ce n'est pas mon objectif premier, je le responsabilise. Il sait que les gens le connaissent. Maintenant. Donc, ça lui donne de l'importance. Et donc, ça lui permet de faire un meilleur travail. Ce n'est pas mon objectif quand je le cite. C'est juste que c'est un des avantages à le faire. Une chose aussi qui m'a frappé, c'est de voir des petits McDo. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'il y a des McDo qui sont de plus petite taille. En France, en gros, soit ils ont la place pour implanter un McDo, soit c'est trop petit comme surface, ils ne vont pas en faire. Ça paraît logique. Ici, je ne suis plus en Chine, là, je suis revenu hier. En Chine, ils vont faire des McDo où, au lieu d'avoir les traditionnels 10, 15, 20 sandwiches, il n'y en aura que 5. Et donc, ça prend moins de place et c'est moins compliqué à faire. Donc, ça va être beaucoup plus flexible. Et ça, c'est important que tu t'en souviennes quand tu es au début. Par exemple, si tu veux créer une première formation, au lieu de te dire, moi, ma vision, c'est ça. Plutôt que d'essayer d'accomplir ta vision qui va peut-être prendre 5 ans et du coup, tu ne vas jamais rien faire, tu fais une petite formation. Au lieu d'avoir 20 sandwiches et un McDo au top, tu fais un petit McDo avec juste 3, 4, 5 sandwiches qui plaient aux gens et puis c'est tout. Autre chose qui se fait souvent, c'est de récupérer de l'autorité auprès des Occidentaux. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, tu verras souvent des t-shirts avec des phrases hyper mal traduites de mots en anglais. On a même vu une phrase avec Marina, mon épouse. C'était un truc en français. C'était une date, rendez-vous le 15 septembre, un truc comme ça. Des choses qui ne veulent rien dire. Mais l'idée, c'est que c'est un t-shirt de qualité parce que c'est en anglais, ça veut dire que ça vient de l'Occident, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et donc, il y a même une marque d'eau qui s'appelle C'est Bon. Parce que l'eau français est connue là-bas. Evian, je crois qu'on a vu Perrier. C'est des trucs plutôt chers. Donc, il y a une marque chinoise qui a appelé son eau C'est Bon en un mot. D'ailleurs, c'était marrant. Et parce qu'en fait, ça véhicule un message. Par exemple, si tu connais quelqu'un comme Yann Darwin, qui est un entrepreneur très accompli, qui a réussi en très peu de temps. Eh bien, si tu connais quelqu'un comme Yann Darwin, moi, souvent, je partage le fait que j'ai travaillé pour Yann Darwin en tant que freelance. Le fait d'en parler, ça me donne de l'autorité. Ah, Lingen, il a travaillé pour Yann Darwin. Waouh, ça veut dire qu'il est fort parce que sinon, il n'aurait pas travaillé pour Yann Darwin. Tu vois le genre de truc que je fais ? Par exemple, souvent, je vais dire, je suis l'auteur du guide du blogueur. C'est ce que j'ai fait en intro à cet épisode de podcast. Pourquoi ? Parce que, ah oui, et non, je vais ajouter le guide du blogueur paru chez Erol. Comme ça, ça se fait, waouh, Lingen, il est paru chez Erol. Et donc, c'est cette idée-là qu'il faut utiliser. Donc, l'idée, c'est certainement pas de mentir, mais quand tu as des choses, je ne sais pas, des diplômes, le diplôme, il sert plus à montrer que tu as une compétence qu'à montrer l'autorité du diplôme. Alors, le diplôme a une valeur plus d'autorité que comme preuve de tes compétences. Tu vois ce que je veux dire ? Aussi, les Chinois, ils travaillent beaucoup. Je ne t'apprends rien. Ils travaillent beaucoup et en même temps, ils travaillent de moins en moins par rapport aux générations précédentes parce que l'économie croît et puis parce que le développement économique et social aussi. et par exemple, j'ai des gens dans ma famille qui sont genre, qui travaillent, qui sont plutôt cadres, qui sont dans la fonction publique et qui sont médecins ou plutôt formateurs, des trucs comme ça, des bons boulots, des bons jobs. Ça travaille six jours par semaine. Je ne sais pas, c'est peut-être huit heures par jour et ça a qu'un jour de repos par semaine et par an, il n'y a qu'une semaine de vacances avec quelques jours fériés quand même. On s'est fait masser les pieds avec Marina l'avant-dernier jour ou le dernier jour plutôt. Pourquoi l'avant-dernier jour ? Parce que le dernier jour, on est parti hyper tôt. Bref. Et là, il y a les masseurs, en fait, ils nous ont dit qu'ils ont un jour de repos par mois et qu'ils travaillent 10-11 heures par jour. Alors, bon, ce n'est pas 10-11 heures de travail intensif, mais quand même, c'est hyper, hyper impressionnant. Évidemment, les choses changent. Je ne sais pas si c'est au courant, mais les habits sont de moins en moins faits en Chine, par exemple, parce que même les Chinois, ils sous-traitent. Dans les pays d'Asie du Sud-Est. Alors, aussi, j'aime bien cette idée que les Chinois, ils aiment bien prendre soin d'eux en compensant, justement, le fait de travailler beaucoup. Par exemple, ils aiment beaucoup manger. Alors ça, si tu m'as suivi sur Instagram durant ces deux, trois dernières semaines, tu as vu que j'ai beaucoup, beaucoup mangé parce que c'est super important. En gros, les Chinois travaillent dur, mais ils veulent compenser. C'est le principe de « work hard, play hard ». Donc, ils mangent super bien, quoi. Ils font super attention à ça et ils essayent de manger des choses aussi bonnes pour la santé. Aussi, par exemple, le développement des villes. Il y a beaucoup, les villes sont énormes, mais ils vont mettre beaucoup d'arbres. Donc, ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire que, moi, je t'encourage à, quand tu travailles, tu travailles à fond, mais après, il faut savoir aussi prendre soin de toi. Moi, par exemple, je joue souvent aux jeux vidéo parce que je ne suis pas une machine. Je ne peux pas travailler de 8 heures à 18 heures toute la journée avec juste une pause de repas. J'ai besoin de faire des breaks et pendant ces breaks-là, je joue un peu. Je joue à Ball Stars, si jamais ça t'intéresse. Donc, prendre soin de soi. Alors, aussi, c'est un pays qui sait anticiper les risques. Tu connais la politique de l'enfant unique. C'est le fait que pendant des, je ne sais pas, un demi-siècle, les Chinois n'avaient pas le droit de faire plus d'un enfant ou sinon, ils avaient des amendes. Il y a même les histoires de personnes, de parents qui ont fait des enfants, voulus ou non, et qui ne les ont pas déclarés pour ne pas payer cette amende qu'ils ne pouvaient pas payer. Bref, ça paraît horrible comme ça. Mais en même temps, si la Chine n'avait pas fait ça, la population aurait monté à 2 milliards et ça aurait fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, je pense. Donc, ils ont su anticiper ce risque et maintenant que la population est contrôlée, ça pose aussi d'autres problèmes parce que pour payer la retraite des plus âgés, notamment, maintenant, les gens ont le droit d'avoir deux enfants. Donc, comment tu appliques ça à toi en tant qu'entrepreneur ? C'est qu'il faut aussi anticiper les risques. Est-ce que je ne devrais pas faire des économies d'argent ce mois-ci pour que le mois d'après, si c'est un mois creux, ça se passe bien ? Est-ce que maintenant que je gagne de l'argent, il ne faut pas que j'investisse plutôt pour recruter un sous-traitant parce que sinon, je ne vais pas pouvoir développer mon business ? Si mes concurrents ont fait ça, est-ce que je ne devrais pas faire la même chose ou faire mieux ou faire quelque chose d'autre de peur que je me fasse manger par la concurrence ? Donc, anticipez les risques. Toujours être au taquet. La discipline. Alors, dans la plupart des jobs, parce qu'on a vu quelques exceptions, mais les gens, ils n'ont pas leur téléphone quand ils travaillent. Quand ils travaillent, ils travaillent. Ils sont plutôt sérieux parce qu'ils sont disciplinés. Je pense que c'est de moins en moins vrai avec la nouvelle génération justement d'enfants uniques qui ont été gâtés à la maison parce qu'ils étaient enfants uniques. Mais ta capacité à discipliner va déterminer en grande partie la réussite de ton business. Parce que tu peux avoir la bonne stratégie, la bonne vision, les bonnes tactiques. Mais si au moment d'agir, au moment de l'action, tu n'es pas discipliné et que même si tu as fait tes tâches principales à faire le matin, tu ne les effectues pas parce que tu as été dissipé, il n'y a pas de résultat. Si les actions ne sont pas là, il n'y a pas de résultat. Donc, pour que les actions soient au rendez-vous, il faut un minimum de discipline. Voilà, donc ça, à toi de voir. Je ne te pointe pas du doigt. C'est juste qu'on se comprend. On a tous un peu de mal avec la discipline. Quelques conseils rapides, rapides. Dors bien la veille. Prépare tes tâches un peu en avance. Planifie les tâches plutôt que d'être dans l'improvisation. Voilà, sois en forme. Mange bien. Pas trop de sucre lent pour ne pas t'endormir. Fais le principe du work hard, play hard. S'il faut que tu joues, je joue. Par contre, tu te mets une limite de temps. utilise des méthodes comme le Pomodoro. Bref, voilà. Autre grande force de la Chine, c'est leur usage de la technologie. Je ne sais pas si tu es au courant, mais là-bas, ils ont une application qui s'appelle WeChat. C'est un équivalent de Messenger ou de WhatsApp, mais en beaucoup plus évolué parce que tu peux y intégrer des applications encore dans cette application. et en gros, avec WeChat, tu peux tout payer, mais vraiment tout. Même si tu es dans la rue, j'allais dire, tu te payes un croissant, mais même une petite brioche, tu te payes avec ça. Et quand tu t'en as de l'argent liquide, ça dérange presque les gens. Donc, c'est impressionnant. Ils payent. En fait, ils scannent avec un QR code, après ils payent et après ils montrent au commerçant qu'il l'a payé et puis c'est réglé. C'est super, super impressionnant. Donc, toi, comment tu appliques ça ? Tu sais, il y a des outils. Je voulais quand même te raconter ça. Dans le Airbnb où on était, il y avait un système de reconnaissance faciale. Au fur et à mesure que tu t'approches de la porte pour qu'elle s'ouvre, ils scannent ton visage et s'ils te reconnaissent, la porte s'ouvre. C'était juste impressionnant. Et donc, si tu fais du marketing par email, si tu as besoin d'automatiser ton usage des médias sociaux, tu sais, il y a des outils qui sont là, qui existent, qui peuvent te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps et en efficacité. Donc, il faut savoir en faire un bon usage. Combler les objections. Alors, comment je vais commencer à t'expliquer ça ? Les Chinois boivent beaucoup, surtout à Taïwan, mais des thés au lait. OK ? Donc, c'est juste du thé avec du lait. mais avec des perles de tapioca. Ça s'appelle des bubble tea. C'est des sortes de trucs un peu gluants, des petites perles, quoi, gluants. Ça, c'est bon, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Avec Marina, on aime beaucoup ça. Et une des objections que les Chinois ont pour les bubble tea, c'est qu'il y a des glaçons et que les glaçons, en fait, sont faits avec de l'eau non potable parce qu'en fait, l'eau du robinet n'est pas potable. Mais les glaçons, ils le font avec de l'eau du robinet, du coup. Et donc, quand tu bois le bubble tea et les glaçons fondent, en fait, tu te retrouves à boire de l'eau non potable. Moi, j'ai vu, avec le peu de Chinois que je sais lire, qu'en fait, il y avait une entreprise, un commerce qui avait comme argument de vente nos bubble tea sont naturellement froids, quoi. Pas besoin de glaçons. Et donc, ils ont su combler une objection des gens. Alors, je ne peux pas dire que leur business a bien marché, mais c'était super intelligent parce qu'ils étaient à l'écoute de leurs clients potentiels, de leurs prospects qui ne boivent peu, qui l'été boivent peu de bubble tea à cause de ça et ils l'ont anticipé, ils en ont fait un argument de vente. Donc, c'était hyper brillant. Donc, à toi de voir les trous qu'il y a dans ton marché, par exemple, moi, je vois le trou dans mon marché de l'accompagnement, de la formation en ligne, c'est le manque d'accompagnement justement. Les entrepreneurs vendent des formations mais derrière, il n'y a pas forcément d'accompagnement. et donc, les clients achètent des formations mais ne les suivent pas. Et donc, moi, j'ai comblé ça avec un accompagnement, des coachings en groupe, des coachings individuels parfois même. S'adapter, ah oui, s'adapter, en fait, on est allé à la poste pour essayer de retirer de l'argent et on a vu la poste, il n'y avait personne pour faire la QE, il y avait deux personnes à la poste. Et donc, j'en ai conclu qu'en fait, c'est un pays où tout se fait de manière technologique. Maintenant, les courriers électroniques ont largement remplacé les lettres ou sinon, il y a des services de livraison. Et en fait, la poste, eh bien, ils avaient une sorte d'aire de jeu pour enfants, payants, je crois. Mais vraiment, c'était un truc qui n'avait rien à voir avec la poste. Alors oui, il y avait un peu des thèmes genre les lettres mais c'était des jeux pour enfants. Donc, ils ont utilisé leur espace qui n'accueillait presque plus de clients. Nous, on a envoyé des cartes postales donc on y allait et en fait, il y avait des enfants qui jouaient dans un air de jeu. Donc, je trouvais ça hyper fort. Donc voilà, à toi de t'adapter à ton marché. Si ton marché, par exemple, n'achète plus de e-book à 97 euros ou 300 euros comme ça se faisait à une époque, peut-être qu'il faut que tu fasses des formations en ligne. Et quand dans 5 ans, 10 ans, toutes les formations en ligne compteront entre 10 et 100 euros, il faudra ajouter du figital, ajouter des supports papiers, de l'accompagnement personnalisé, du coaching en groupe. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire aussi depuis quelques années. Donc voilà, s'adapter à son marché. Alors, aussi, parfois, tu sais, il y a cet argument que je démarre, il y a déjà plein d'entrepreneurs qui sont là, il y a plein d'entreprises, qu'est-ce que je vais apporter de plus ? Ok ? Super excuse. La plupart du temps, quand j'entends ça, j'espère que tu te sentiras pas visé, la plupart du temps, quand les gens me disent « Oh, mais tout a déjà été fait, je ne peux plus rien faire de nouveau », pour moi, j'entends « Ah, voilà, j'ai mon excuse pour ne pas me lancer. » C'est vraiment une excuse. Maintenant, je vais essayer de t'apporter quelque chose de rationnel. En fait, si tu prends le métro à Beijing ou à Shanghai et tu prends le métro à Paris, tu verras, ça n'a rien à voir. Paris, c'est sale, voilà, tu vas à des stations, c'est vraiment, tu as de la moisissure, ça sent mauvais, c'est mal fait, on est rentré de Paris, quand on est rentré à Paris, dès le premier jour, on voulait rentrer à la maison, en RER, il y avait un incident voyageur, alors un incident technique. Bref. Et en fait, si toi, tu démarres dans le marché, tu es tout nouveau, eh bien, tu démarres de zéro, en fait. Pourquoi le métro chinois est meilleur que le métro parisien ? Parce que le métro parisien, il a plus d'un siècle. Donc, les couloirs ont déjà été faits, les rails ont déjà été faits, et donc rénover, parfois, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie que d'installer quelque chose de nouveau avec une nouvelle technologie. Donc, si, dans ta niche, par exemple, tu veux donner des cours de guitare, tu vois que la plupart des gens, c'est des dinosaures, ils font ça depuis 10-15 ans, toi, tu peux ajouter du sans frais. Parce que eux, en fait, ils sont installés et ils ont peu de concurrence et du coup, ils font quelque chose de moyen. Et l'idée, c'est que toi, tu peux faire quelque chose de bien, de mieux. Pourquoi ? Parce que tu démarres de zéro. Tu démarres de zéro. Donc, exemple concret. Eux, ils ont des vidéos qui datent de 5-6-7 ans. Toi, aujourd'hui, tu peux filmer avec un iPhone et avoir des meilleures vidéos qu'eux. Du jour au lendemain. Eux, par exemple, ne font pas de podcast parce qu'il y a 5-6, il y a 10 ans, quand ils ont démarré, ils n'avaient pas besoin. Toi, tu peux démarrer aujourd'hui sur Apple Podcast, dans le monde du podcasting audio et te faire ta place qui, eux, en fait, comme leur business tourne, ils ne se sentent pas obligés de renouveler les choses. Je ne te raconte pas l'histoire de Kodak avec l'appareil photo numérique. Donc, tu vois l'idée. Autre chose que je voulais te partager, alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je vais passer à autre chose. Ah oui, la culture d'entreprise. Alors, ça, ça ne s'adresse pas à toi si tu es au début de ton business, mais il faut y réfléchir au fur et à mesure que tu ajoutes des nouveaux membres dans ton équipe. C'est d'avoir une culture d'entreprise. Alors, c'était un peu too much ce qu'on a vu et je l'ai vu aussi dans un reportage sur Netflix, mais il y a des entreprises où il y a des champs, quoi. Il y a des champs de l'entreprise il y a des trucs, des sortes de cérémonies chaque semaine ou chaque jour pour motiver les troupes. Un peu genre en mode armée, mais c'est pour une entreprise. Donc, ça, c'est puissant parce qu'au fur et à mesure que ton équipe grandit, s'il n'y a pas des valeurs communes et quelque chose qui motive tout le monde, ça ne va pas tenir. Autre chose, c'est, ah oui, l'environnement influe sur notre comportement. Donc, Marina, en fait, donc, elle vient d'Alsace. Je ne sais pas si elle m'écoute là. Elle est à la maison aujourd'hui. Et, il n'y a pas de métro. Elle a toujours pris la voiture ou le train. Et donc, à Paris, elle ne supportait pas trop les gens qui bousculaient dans le métro. Et en Chine, c'est un peu pareil aussi. Et en fait, les derniers jours, elle était en mode meneuse, quoi. Parce que moi, j'ai vécu à Shanghai, donc j'ai un peu l'habitude, mais voilà, je ne suis pas pressé, j'y vais tranquille, je m'en fiche. Mais elle, elle limite, elle dépassait les gens, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'environnement a eu une influence sur son comportement. Comme tout le monde était comme ça, elle s'est mise au même niveau. Et en fait, sans cet environnement, elle n'aurait pas, elle ne se serait pas alignée à ce comportement. Mais comme l'environnement était comme ça, elle s'est alignée à cet environnement. Donc, en fait, ton environnement va diriger ton comportement. Donc, tout ça pour te dire quoi ? Si tu es entrepreneur et que tu veux lancer un business et qu'autour de toi, tu n'as que des salariés, des gens au chômage, des étudiants ou des retraités ou je ne sais quoi, eh bien, ça va être dur pour toi de lancer ton business et de réussir. Pourquoi ? Parce que ton environnement de salarié va avoir une influence sur toi. si tu ne gagnes pas d'argent les premiers mois, tes amis salariés ne vont pas comprendre. Alors que si tu ne traînais qu'avec des entrepreneurs, ils t'encourageraient. Alors que c'est la même chose parce qu'eux te comprennent. Tu vois le truc ? Donc ça, une des solutions, c'est notamment de rejoindre un groupe Mastermind et je t'en parlerai après aussi. Et une dernière anecdote, donc c'était l'avant-dernier jour quand on a fait le massage de pied. Alors, est-ce que je rentre dans les détails ? Non, pas forcément. Allez, je suis obligé. Donc, on nous avait dit, je convertis l'argent en direct, massage de pied, c'est seulement 13 euros au lieu de 15 euros. Il y avait une promo en fait, dans un centre commercial et en fait, bon, c'était une promo bidon parce qu'en fait, au lieu de mettre le prix à 13 euros, ils ont mis à 15 et puis ils ont fait une réduction et c'était un coupon et qui distribuait au niveau de l'escalator. Donc déjà, une chose à retenir, il faut aller là où il y a le trafic. Donc, leur boutique était dans un coin reculé du centre commercial où personne ne serait allé mais ils se sont dit on va aller là aux escalators parce que les gens sont là et donc, ça va nous amener du trafic. Et donc, les gens, les salariés étaient hyper motivés pourquoi ? Parce que c'était une commission aux variables. Ils avaient un salaire fixe et en plus, ils avaient des commissions et des objectifs de nombre de clients par semaine. Oui, parce que pendant qu'on a fait le massage, j'ai posé des questions. Et en fait, quand on arrive, en fait, ils ne gagnent pas assez d'argent si on ne fait qu'un massage à 13 euros. Ils commencent à nous enlever notre peau morte, et à nous dire voilà, regardez, ça fait ça avec cette crème, ça fait ça, toucher et tout. Et après, ils nous disent voilà, discrètement, nous, on sent le coup venir avec Marina et il s'avère et il s'avère que tout ça, ça coûte genre 40 euros au lieu de 13 alors que nous, on était juste venus pour un massage. Et donc, on a dit non, non, et moi, je leur ai clairement dit cash parce qu'en Chine, c'est un peu comme ça, qu'on déteste ce genre de pratique, voilà, où en gros, on rentre pour un truc pas trop cher et puis, ils veulent nous faire payer un truc plus cher et nous tenir en otage, tu vois. et quand on a dit que c'était trop cher à 40 euros, ils nous ont dit ah non, mais sinon, il y a le truc à 27 euros sans l'utilisation de la crème, ok ? Et là, j'ai fait bon, Marina l'a fait du coup parce que, voilà, elle voulait et moi, je me suis dit non, mais je m'en fiche de mes pieds donc je ne l'ai pas fait et donc, en fait, ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont fait un upsell, on est rentré à 13 euros, ils nous ont dit, ils nous ont proposé un truc à 40 euros et on était déjà là, on était déjà pieds nus, ils commençaient déjà à nous masser un peu et puis quand 40 euros, c'était trop cher, ils nous ont fait un downsell, ils nous ont dit voilà, on a une formule à 27 euros et je trouvais ça brillant, bien sûr, d'un point de vue purement éthique, c'est détestable, ça me dégoûte ce genre de truc mais d'un point de vue purement business, argent, on va dire, commercialement parlant, c'est brillant mais je ne te recommande pas forcément de faire ça mais que tu gardes un peu ce type d'idée en tête. Voilà, c'est les quelques conseils que je voulais te partager, j'espère que tu en as tiré beaucoup, beaucoup de choses parce que franchement, ce n'est pas pour rien que c'est prochainement la première économie mondiale. Donc, ce voyage-là, c'était top, top, on a beaucoup voyagé et si tu veux en savoir plus, va sur mon compte Instagram où tu retrouveras les publications. La ressource de la semaine, c'est le salon SME, c'est le salon des petites entreprises, des entrepreneurs. Donc, si tu es à Paris ou si tu veux faire le déplacement le 30 septembre 2019 et le 1er octobre, donc c'est un lundi et un mardi, il y a un salon de deux jours qui était dédié. Donc, moi, c'est un salon, j'y vais, j'y suis allé pas mal d'années en tant que participant et puis en tant que conférencier et cette année, big news, j'y vais pour, en tant qu'exposant, j'ai eu une opportunité pour exposer donc j'ai la chance d'être exposant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant les deux jours, tu pourras retrouver mon stand. Alors, c'est un micro stand, c'est tout petit mais je suis juste trop content d'être là-bas tout simplement et puis en plus, j'aurai deux occasions de donner des conférences. Ce sera la même conférence, ce sera le matin à 10h15 donc si tu veux en savoir plus, il suffit d'aller sur le site du salon SME et de t'y inscrire et est-ce que je te donne des détails ? Voilà, si tu vas sur soopreneur.fr slash 185, je te donnerai des détails sur où est-ce que tu peux retrouver mes conférences et mon stand. Aussi, je vais donner une conférence d'une heure avec des amis à moi sur le positionnement et le branding. Donc ça, ce sera lundi soir, j'espère t'y retrouver et je vais aussi organiser un meet-up le soir pour prendre l'apéro ou un dîner, on verra, peut-être juste l'apéro. Donc, si tu es au salon SME et que tu veux prendre l'apéro avec moi, c'est le bon endroit et le bon jour donc 30 septembre et 1er octobre. Et au niveau des événements à venir, donc, il y a le salon SME, tu as compris et puis, je vais relancer une nouvelle session de Partir de Rien, ma formation phare pour ceux qui sont totalement débutants, donc vraiment Partir de Rien. Alors, tout au plus, si tu as une idée de ton business mais sinon, c'est vraiment pour les débutants, débutants. Donc, on sera 30 pour cette session donc ne loupe pas cette opportunité parce que la prochaine, je ne sais pas quand elle sera mais ce sera l'année prochaine en tout cas. Donc, si tu veux rejoindre cette session de Partir de Rien, tu peux aller sur partirdereien.fr te préinscrire, les inscriptions ouvriront le 1er octobre justement durant le salon SME donc si tu veux nous rejoindre, c'est vraiment le meilleur endroit pour toi c'est un programme complet et on va passer 6 semaines ensemble, 6 semaines où je vais pouvoir t'accompagner chaque semaine, chaque jour même avec mon équipe et pas moi seul donc partirdereien.fr si tu veux lancer ton business si tu as déjà lancé ton business et que tu es plus avancé et que tu veux rejoindre un groupe d'entrepreneurs motivés qui veut vraiment vraiment avancer si tu es disponible pour toutes les semaines pendant une heure se retrouver durant un appel en visioconférence 1h 1h30 il faut absolument que tu nous rejoindes au Mastermind Solopreneur c'est une formule que j'ai ajustée depuis des années et des années et maintenant c'est si tu veux l'aboutissement de toutes ces différentes itérations et c'est une formule qui inclura aussi deux jours de rencontres en présentiel donc deux fois un jour en région parisienne donc tous les jours toutes les semaines pendant 1h 1h30 on a une visioconférence et après deux jours deux fois un jour dans l'année on se voit en présentiel le but c'est quoi c'est que d'utiliser l'intelligence collective c'est à dire que en utilisant le cerveau collectif si tout le monde se rassemble on trouve des solutions plus efficaces et plus rapidement que si t'es seul tu comprends bien jouer un match à 11 contre 11 c'est mieux que quand il y a eu deux cartons rouges et que tu joues à 9 contre 11 ou quand tu joues tout seul contre 11 donc non seulement je vais pouvoir t'apporter mon expertise et te coacher toi et les autres membres mais vous allez pouvoir vous entraider et ça c'est hyper puissant et vous allez pouvoir créer des partenariats en gros tout ce qui te freine dans ton business qui t'empêche d'avancer peut être résolu en rejoignant ce mastermind pourquoi ? parce que tous les problèmes ont une solution et bon à moins que tu sois déjà millionnaire normalement tous tes problèmes je les ai déjà expérimentés et si ce n'est pas mon cas ce sera le cas d'un autre membre du mastermind donc si tu es intéressé rejoins-nous absolument sur solopreneur.fr slash mastermind donc les places sont limitées on démarre la première session début octobre donc ne loupe pas le coche aussi il y aura un atelier passion formation c'est quoi un atelier passion formation si tu as une formation en ligne déjà sinon il y a la formation il y a le programme passion formation ok mais si tu as déjà une formation en ligne il y a un atelier et durant cet atelier tu vas pouvoir recevoir de l'aide de ma part personnellement et de tous les autres participants il y aura aussi plusieurs personnes de mon équipe au moins une personne et on sera là pour t'aider à perfectionner ta formation si tu gagnes je ne sais pas 100 euros par mois grâce à ta formation l'idée c'est de doubler tripler fois 10 c'est ce que tu gagnes parce que je vais pouvoir t'apporter des réflexions qui vont t'aider et qui vont te faire gagner des années et des années d'accord donc si tu es prêt à t'impliquer pour cet atelier c'est 500 euros la journée entière déjeuner compris c'est le 18 octobre et c'est un vendredi dans le 13ème arrondissement et c'est la veille de la rencontre sur le preneur qui est destinée là pour le coup à tous les entrepreneurs quelle que soit la taille le niveau si tu es vraiment débutant je t'invite vraiment à venir je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui se posent la question ouais mais je suis débutant je ne peux pas venir mais justement en fait c'est parce que c'est parce que les débutants réfléchissent comme des débutants qu'il reste des débutants non qu'est-ce que fait un expert il se dit moi je veux aller dans un endroit où il y a des gens plus avancés que moi donc c'est pour ça que j'ai créé cet atelier cette rencontre sur le preneur donc c'est un événement avec 40 personnes qui aura lieu samedi 19 octobre à Paris l'idée c'est que tu viens il y aura des conférences des tables rondes des temps d'échange il y aura un dîner facultatif aussi pour faire plus amples connaissances et bah tu pars avec des nouveaux contacts un encouragement une motivation tu retrouves des gens sympas motivés et donc si t'es tout débutant bah tu apprends t'es là pour apprendre tu vas pas apprendre avec d'autres débutants ok alors si tu peux apprendre avec d'autres débutants dans la relation et le partenariat mais dans la connaissance il faut bien que t'ailles dans une salle avec des gens un peu plus avancés si t'es un peu plus avancé bah déjà tu pourras me rencontrer moi si t'as des questions tu pourras me les poser puis ce sera l'occasion de créer des partenariats avec d'autres personnes donc si tu veux développer ton business ne reste surtout pas dans ton coin profite du fait que la France est un petit pays alors si t'habites pas en France c'est sûr que c'est un peu plus compliqué mais en fait un petit déplacement c'est rien du tout ok aux Etats-Unis ils font des milliers de kilomètres je crois en avion en Chine c'est beaucoup plus grand encore et en fait en réalité prendre le train en France c'est rien en comparaison donc si tu peux venir viens parce que tu vas pas le regretter ça va être aussi motivant que instructif les places sont limitées encore une fois il n'y a que 40 places donc ça tu pourras retrouver ça sur solopreneur.fr slash LRS ok niveau actu ben je suis allé en Chine j'ai réussi à me déconnecter j'avais comme objectif de travailler moins de 5 minutes par jour finalement j'ai dû faire une moyenne à 10 minutes par jour ce qui est un score formidable j'ai pu sous-traiter des choses à Mamadou ça c'était vraiment chouette mon business a continué à tourner même si évidemment ça n'a pas généré autant d'argent que quand je suis là mais là ça m'a fait aussi réfléchir comment je peux mettre en place des choses pour que le cash rentre même quand je ne suis pas là sinon rien à voir mais je joue au foot ce soir et ça fait un an que je n'ai peut-être pas joué au foot donc je suis hyper content et puis je relance un nouveau cycle de 13 semaines tu connais peut-être ma méthode mais dont je me suis inspiré du livre de 12 Week hier donc voilà j'ai 3 nouveaux gros objectifs des sous-objectifs j'utilise un carnet pour ça donc ça va être top 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 j'ai hâte d'avancer sur le prochain trimestre et j'espère que toi aussi je te souhaite une très bonne rentrée je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode tu es de plus en plus vous êtes de plus en plus à écouter ce podcast ok les derniers épisodes ont été chargés à plus de 2000 en seulement quelques semaines 2000 fois donc c'est énorme merci si tu es là depuis longtemps et merci si tu es là depuis peu en tout cas compte sur moi pour te délivrer du contenu de qualité semaine après semaine à de te retrouver la semaine prochaine ciao ciao ciao